Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous écouter ? Moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à bombarder cette barre de like Pour le gameplay, oui pour le gameplay, pourquoi ? Alors oui, ce n'est toujours pas une V2, non parce que là pour le moment Je ne suis pas en train de beaucoup jouer à World War 2 Je reprends du plaisir à jouer à Call of Duty Black Ops 3 Et ça faisait très 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 longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir à jouer en Call of Duty Donc je viens de débloquer la V2 mais je ne joue pas pour le moment Parce que également comme j'ai dit, je prends du plaisir sur Black Ops 3 Et également je me suis forcé à jouer à World War 2 pour essayer de débloquer la V2 et monter les prestiges Donc j'ai une petite pause Call of Duty World War 2 Même ne vous inquiétez pas, il y aura quand même du gameplay World War 2 J'en ai pas mal en stock rien que pour vous Et bien évidemment je sortirai des V2 très prochainement Mais pourquoi je dis également pour le gameplay ? Parce que contre eux, j'ai également sorti une vicieuse et c'est des try-yard mon pote Ah oui mon pote, tu vas avoir des gros calypties rapides en face avec des personnes en train de jouer montagne Et ça va faire grave plaisir de leur sortir une vicieuse Enfin bref, peu importe, aujourd'hui on se retrouve concernant un camouflage or Mais un camouflage or qu'on n'aura même pas besoin de débloquer Mais comment, mais Nocted, comment on fait ça ? Mais comment, explique-nous ! C'est simple, c'est simple Tu débloques la variante de l'arme Alors bien évidemment à un moment donné je vais vous montrer une séquence Mais pourquoi je vais parler de ça ? Aujourd'hui j'avais vraiment envie d'en parler parce que j'étais en train de checker en fait tout ce qui me manquait pour obtenir les armes DLC Parce que j'avais certains, on va dire doublons, voilà, des doublons Qui me permettaient d'obtenir certaines armes, voilà, etc Enfin la stène ou sinon la grosse batteuse Enfin bref, tu m'as compris Et sur le coup, c'est vrai qu'à un moment donné j'étais en train de regarder les trucs normaux Enfin tout simplement, par exemple la PPSH, etc Et en fait à la base je ne connaissais pas ce principe Moi j'ai cru que c'était seulement pour les armes DLC, je ne savais pas pour les autres armes Et puis je découvre que, voilà, pour la FG-42 Étant donné que vous savez que c'est une arme que je surkiffe, la FG-42 J'ai vu qu'il y avait une variante FG-42 Et je me suis dit, mais mec, il me faut combien ? Il me faut combien pour que je paye le dernier truc, etc C'était 175 doublons, j'en avais 3000 Je fais, vas-y, let's go, je le paye, je m'en fous J'ai ma petite variante FG-42, je vais être tout heureux Je commence à ouvrir le truc Et je vois que l'arme est en or J'achète, what the fuck ? What the fuck, l'arme est en or, etc Puis j'ai complètement oublié Qu'il y a des variantes qui ont directement un camouflage or Et quand j'ai vu ça, je me suis dit What the fuck ? C'est juste incroyable, en fait Je ne savais pas, je ne savais pas Et je me disais même des fois, mais pourquoi son camouflage or, il est différent du mien Parce que sur la STG-44, j'ai le camouflage or Sur d'autres armes également Par exemple, la FG-42 Étant donné que j'étais en train de monter les autres divisions Là, forcément, j'ai pu débloquer le camouflage or Et là, je vais tout de suite vous montrer le premier camouflage or Et je faisais, ouais, bof, il est un peu dégueu, etc Puis d'un coup, je vois la variante Je fais, mais putain, ça c'est beau Ça c'est beau, ça c'est une vraie variante Et c'est un vrai camouflage or Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui Je ne comprends pas Le fait que la variante La variante d'une arme Qui a directement l'or Est plus beau que le camouflage or Alors, je ne suis pas quelqu'un Qui s'amuse à monter les camouflages Je pense que si tu me suis depuis Call of Duty Black Ops 3 Tu dois être au courant que je suis un sacré feignant Oui, ça fait quand même depuis quoi ? Depuis début BO3 que je n'ai toujours pas débloqué le Dark Matter Oui, je n'ai toujours pas débloqué le Dark Matter Sur Call of Duty Black Ops 3 Parce que je suis un gros feignant Je suis un gros feignant Et puis il faut avoir une certaine motivation Comme je le dis Mais là, j'ai vu le camouflage or Au début, en plus, je n'avais pas fait exprès Je ne savais pas du tout c'était quoi les défis, etc Donc moi, je l'ai fait au cul Et je me suis dit, c'est comme Black Ops 3 Pour faire une fois sans accessoire Une fois sans atout Je ne sais pas quoi Enfin bref, peu importe, tu as compris Je me suis dit, ça serait des vrais défis Mais le camouflage or, en fait Il est tellement moche Non, il faut aussi le dire Soyons francs, soyons francs Si on doit comparer par exemple Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 1 Ils sont où encore les autres camouflage or Bon, Assassin's Creed Warfare Je ne sais même pas si c'est un camouflage or Je ne vais pas vous le dire Je n'ai pas beaucoup joué à ce jeu-là Et si j'ai un minimum de souvenirs Vraiment, c'est-à-dire Si j'ai vraiment très peu de souvenirs C'est-à-dire que le camouflage or Sur Assassin's Creed Warfare Il doit aussi puer la merde Donc, c'est quand même incroyable Que tu arrives sur un Call of Duty comme ça Lorsqu'on est sur Play 4 C'est-à-dire que C'est beaucoup plus puissant qu'une Play 3 Et tu te rends compte que le camouflage Il est immonde Il est immonde Ce camouflage or Il est immonde Et par contre, sur les variantes Il est magnifique Il est magnifique Donc, je ne comprends toujours pas Je ne capte toujours pas pourquoi Bon, après, tu vas me dire C'est les goûts et les couleurs Peut-être que certaines personnes Vont adorer ce camouflage or Moi, j'ai mon opinion Si toi, tu as ton opinion Disant que le camouflage or Sur World War 2 Est magnifique C'est ton opinion Je vais la respecter absolument Parce que, comme je dis Chacun les goûts et les couleurs Moi, je n'aime pas le rap et fer Je préfère le métal Voilà Je n'ai pas commencé à critiquer Parce que tu écoutes du rap et fer D'accord ? Qu'on soit bien clair là-dessus Enfin bref Peu importe C'était une petite comparaison de merde Enfin bref Et donc, ce camouflage là Qui est des variantes Tu te dis Mais en fait C'est un peu la méthode des feignants C'est vrai Je pense que Sledgehammer Games A pensé à moi Limite On va dire ça comme ça Mais bien sûr Je déconne Ils n'ont pas pensé à moi D'accord ? C'est un guide D'accord ? Je ne peux pas commencer à dire Que j'ai un égo surdimensionné D'accord ? Mais ils ont pensé Pour les feignants de mon genre Voilà ce que j'essaye de dire C'est que Moi, je n'en ai rien à foutre Des camouflage Je vous le dis tout de suite Je ne savais même pas Comme je vous l'ai dit au début de vidéo Qu'on pouvait débloquer des variantes Grâce au doublon Je n'étais pas du tout au courant Je suis arrivé Moi, en fait Je n'ai même pas regardé C'était quoi le QG On m'a dit Là, il y a les contrats pour XP Là, tu as les trucs J'ai fait Ok, bah les couilles frère Directement multi Ne cherche pas à comprendre Je suis un tryhard Je l'assume Je veux jouer à Call of Duty Je veux mettre des nuques C'est mon objectif Je veux m'amuser en multi Donc, je ne savais même pas Je ne savais même pas Les défis qu'il y avait à faire Et quand tu vois ce camouflage Comme ça Tu as fait Mais what the fuck C'est quoi ce camouflage Vraiment, je le trouve Je le trouve Pour moi Immonde Franchement Il t'aurait pu faire peut-être Un petit effort Peut-être qu'après Il y a des mises à jour Qui vont arriver Ça, il ne faut pas oublier les potes C'est que Les mises à jour Pour des camouflages Peuvent arriver un peu plus tard Genre un ou deux mois Une Un ou deux mois plus tard Oui, c'est exactement ça Un ou deux mois plus tard Comme il y a eu sur Infinite Warfare Pour ceux qui s'en souviennent Il y a eu le camouflage Diamant Donc la première version Était pas exceptionnelle Mais elle était encore potable Bon après La deuxième version Ils l'ont niqué Ne cherchez pas à comprendre C'est Infinity Warfare Ne cherchez pas à comprendre Ils veulent tout faire A l'envers Je cherche plus à comprendre Infinity Warfare T'as d'accord ? Là dessus C'est quand même assez bizarre Enfin bref C'est vrai que Des fois Les mises à jour Peuvent rendre Les camouflages Beaucoup plus beaux Pour ceux qui s'en souviennent Éventuellement Pour ceux qui s'en souviennent Sur Call of Duty Black Ops 3 Le premier Dark Matter Qui était ultra moche Je crois qu'en plus C'était une vidéo de Napo Qui l'avait montré Le premier Premier Dark Matter Était immonde Il était immonde Et ensuite Ils ont fait une mise à jour Pour le rendre Beaucoup plus stylé Donc Est-ce que ça va arriver De nouveau Avec le camouflage Or Et n'oublions pas aussi Qu'il y a un camouflage Caché encore Sur Call of Duty World War 2 J'en avais fait une vidéo Le potentiel nouveau Dark Matter Même si je n'y crois pas tellement Ça serait peut-être Un nouveau camouflage Qui va arriver Beaucoup plus tard Ou tout simplement Que c'était dans les codes fichiers PC Pour Pour d'autres camouflages Peu importe là-dessus Mais c'est vrai que Par exemple Le camouflage Chrome Par exemple Je ne le trouve pas intéressant C'est mon avis Je ne le trouve pas très intéressant Le camouflage Chrome Pour ce qu'il faut faire Et surtout Les camouflages avant Ce sont quand même Pas terribles Le camouflage Or là Que j'ai sur la STG44 J'ai une variante STG44 Qui est beaucoup plus beau En or Qui est large Plus beau Qui a vraiment Qui me donne vraiment envie De jouer avec Une sorte de camouflage or Mais là Là-dessus Franchement Ce n'est pas intéressant Par exemple Si je dois donner L'exemple parfait La seule fois Où j'ai vraiment monté Toutes mes armes En camouflage Etc C'était sur Call of Duty Black Ops 2 Sur mon premier compte Qui s'appelle Loctet 2 Tout court J'ai monté justement Mes camouflages en diamant Tout ce qu'il faut Etc Parce que Les camouflages Déjà avant J'ai trouvé Crastilé L'art de la guerre Oh ce camouflage là Il était monstrueux Il était magique Ce camouflage là Je trouvais magique J'avais même pas besoin En fait D'essayer d'obtenir Par exemple Les Les camouflages En or Et diamant Je trouvais Magnifique Le camouflage Art de la guerre Avec les écritures Japonaises ou chinoises Enfin Les écritures asiatiques Peu importe Je ne suis pas un expert De nouveau là dessus Etc Peu importe Mais je le trouvais Grave grave beau Donc Là dessus C'est vrai que moi Plus je monte les camouflages Sur World War 2 Je regarde Je fais pas exprès Je débloque les trucs Chachés Mais heureusement Que je n'essaye pas De monter les camouflages Et quand je vois Certaines personnes Par exemple Quand j'avais fait la réaction Les réactions Par rapport au camouflage Chrome Sur Call of Duty World War 2 Mais t'es là En mode Mais Ils sont pas beaux Il est pas beau Il est pas beau Ce camouflage Donc Franchement Je vous dis Limite force et honneur Aux personnes Qui sont en train De monter le camouflage Chrome etc Parce que les camouflages Sur Call of Duty World War 2 Mis à part sur les variantes Comme la FG42 Sur la STG44 Où je les trouve Vraiment beaux Je vous dis Courage Je vous dis Bonne chance Parce que vous avez du grand Vous avez de la volonté De vouloir monter Ces camouflages là Pour en arriver Au camouflage Chrome Franchement Je vous dis Respect Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Avec le petit gameplay Qui va avec Voilà C'était quand même Assez cool Une petite vicieuse J'aurais pu débloquer Également La bombe V2 Il me semble Malheureusement Comme je n'allais toujours Pas la bombe V2 Enfin bref Peu importe Allez les gens C'était Locktet 2 Puis moi je vous dis Bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501